Vaillis, les bébés... Pas capable de voir un bébé en peinture, mais je ne vais pas en vrai. Non, mais non, non, mais j'avais avarti ma fiancée avant de la fiancée. J'ai dit, je t'ai fiancé pour toi-même, on va se marier, mais moi, je veux pas avoir de famille, je veux pas avoir d'enfant. Si t'es d'accord avec ça, on se marie, si t'es pas de con, on se marie pas, c'est pas grave, hein? Elle dit, je suis parfaitement d'accord. Hypocrite, à part ça. Ben, hypocrite, deux empruntes enceintes, elle m'en a même pas parlé, je trouve. Je m'en doutais même pas. Je m'en suis rendu compte, parce que je suis un homme exceptionnellement perspicace. Exceptionnellement perspicace. Un soir, je regardais ma télévision, ma femme est passée devant moi pour y s'assez, j'ai eu comme un pressentiment. Il me semblait qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. Je lui ai jeté un coup d'oeil, je lui ai dit, ouais, t'es en grèce, quelque chose? C'est le temps que tu suives un régime. Elle dit, y a pas de régime qui va rejoindre ça, quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. Je lui ai dit, je t'ai dit, je voulais pas d'enfant! Elle dit, crie, fais ce que tu voudras, dans un mois, tu seras pas pas. Un mois, hey! J'ai pas été capable de dormir pendant un mois, tellement ça m'énervait. Pendant un mois, j'ai pas réussi à fermer l'oeil. Une seconde! Un matin, je me réveille. Le lit était tout mouillé, je lui ai dit, ma femme, dis-moi pas que le bébé commence à faire des siens avant d'emmener au monde, oui. Elle dit, non, non, vite, mes os ont crevé, j'accouche, j'accouche, je viens conduire hôpital, je viens conduire hôpital, je lui ai dit, arrête de sauter de même, je me mets me lever avant de prendre ma douche. Bon. Elle dit, vite, vite, mes os ont crevé, viens conduire hôpital, je lui ai dit, lâche-moi, il est 5h30, dimanche matin, le seul matin que je peux dormir. Je lui ai dit, retiens-toi, serre les jambes, serre les jambes. Elle dit, je suis pas capable, je suis pas capable, je lui ai dit, t'es pas capable de prendre un taxi, je vais être à joindre à midi, c'est tout. Non, mais elle m'a forcé à me lever. Tu sais, comment c'est qu'ils sont dans ce temps-là? Ils ont la tête dure en tabarnouche. Heureusement, rendu à l'hôpital, ils nous ont mis dans une salle de travail, c'est comme une petite chambre, il y a un lit là-dedans, tu sais. J'ai pu me recoucher. Non, ben c'est pas mieux, ma femme est assise en chaise à côté, mais elle se plaigna tellement. Heureusement, j'ai jamais été capable de me rendormir. Et puis l'accouchement était rough, j'ai perdu ses connaissances quatre fois, je sais. Ma femme, elle s'allait bien, elle avait suivi les cours prénateurs, tu sais, tout ça. Fait qu'elle m'encourageait, elle m'épongeait le front, elle m'aidait à respirer, et tout ça. D'un coup, le bébé sort, elle fera un ballon de football. Fait que là, je pense que son docteur elle voudrait jouer au football, mais avec les concordes, il l'a échappé, tu sais. Il ramasse le bébé, il dit, c'est une fille, il a regardé ça, ça est belle. Je regarde le bébé, j'ai dit, yach! Ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, gare pas, minou, gare pas, gare pas. C'est pas de ta faute. Tu l'as pas fini, c'est toi. Toi, docteur, j'ai dit, excusez-là, c'est son premier, a pas le tour. Vous pouvez jeter ça, il saura te faire mieux la prochaine fois. Le docteur, il dit, t'es un beau bébé, ça. J'ai dit, peut-être écraser un tableau signé Picasso, ça aura de l'allure, mais là... Il dit, t'as très beau bébé, y'a des gens qui donnera cher pour avoir un bébé de même. J'ai dit, oui. Donnez-moi quelques noms qu'à qu'adresse, on sait jamais, tu sais. Non, j'ai dit, ma femme, on peut le vendre, de moi, on achète n'importe quelle cochonnerie, tu sais. Elle a jamais voulu. Ça m'a fâché, c'est le coup, mais après, j'étais content. Trois, quatre jours après, j'étais content qu'on l'aie pas vendue de suite, parce que je trouve qu'elle prenait de la valeur. Je regardais dans Pouponnière, pis elle tranchait ses autres. C'est pas parce que c'est ma fille, mais... Hey! J'ai regardé les autres pauvres parents avec le chenille à poil. Ah! La nôtre était tellement belle à côté de ça, que quand ma femme est sortie de l'hôpital, j'ai dit, tu sais quoi, notre fille est tellement belle, on va lui laisser, ça va lui faire l'annonce. Ah, pas voulu, faut la ramener à la maison. Les troubles que ça a causé. Ah! Hey, on était même pas... OK! On vous contait un affaire, vous le crairez pas. On vient sortir de l'hôpital, là, on arrive face à face avec le docteur qui avait couché ma femme. Fait qu'ils se mettent à parler, ben, il l'avait pas reconnu, c'est le coup, ben, il a expliqué, tu sais. Et puis, là, quand ils se mettent à parler, là, il parle, pis parle, pis parle, pis parle. Les autres, ils sont sacrés, c'est moi qui avait le bébé dans les bras, tu sais. Ma femme va pas le prendre, elle avait les valises. Et puis là... À un moment donné... À un moment donné, le docteur, il dit à moi, il dit à moi une main, il dit, «Avez-vous de l'aide à la maison? » Il dit, «Non, non, mais ma femme revient, ça va être correct, tu sais. » Il dit, «Si vous avez pas d'aide, vous donnerez les boires de nuit. » Il dit, «Ça, moi, vous parlez, là? » Il dit, «Oui, oui. » J'ai dit, «Ça boue la nuit, ça? » Ah, il dit, «Deux fois, à peu près. » Pis j'arrêtez d'autre. Il dit, «Ben oui, ça boue, à peu près aux quatre heures, ça. » Je dis, «Oui, aux quatre heures. » Parce que je travaille le jour. Il dit, «Justement, vous êtes pas là le jour, vous le ferez la nuit. » J'ai dit, «Quand, qu'est-ce qu'on dort? » J'ai dit, «Hante. » J'ai dit, «Parfait, aux quatre heures. » Ben, j'ai dit, «OK, ça vous, qu'est-ce que ça va faire? » Je me couche à mes nuits d'habitude, pis que je donnerai un bois à mes nuits. Comme ça, je me coucherais à mes nuits et dix, c'est tout. Après, je me relèverais à quatre heures, je me recouche à quatre heures et dix. Bon, tout va être parfait. Mes nuits et quatre heures, c'est une bonne heure, ça. Et puis, je me lèverais 15-20 heures plus tard le matin, ça ira baiser. «Heille, vous la tuer, le bébé Rocher, là. » «Heille, nous autres, on n'a pas ni un épais, ça. » «Ah, putain. » «Débile, là. » «Cet enfant-là était assez débile. » «On était pas rendu à la maison. » «On se rappelait déjà plus les heures qu'on avait parlé, je trouve. » «Heille, elle se réveille deux heures et vingt. » «Je ta pointe, je la plante devant le cadran. » «J'ai dit, «La petite aiguille sur le quatre! » «Papa, essayez pas de nourrir ça dans 15 minutes, ça prend un record. » «Faut que tu penses à t'apporter un pyjama de change, parce qu'ils prennent pas de chance, ils boivent jusqu'à neige jusqu'ici, pis ils te remettent le trop-plein. » «Bleh! » «Pense à la première nuit, jusqu'à quatre heures et demie. » «Vous a pas une demi-heure je dormais, elle se réveille encore. » «Ah! » «Me lève. » «T'sais, quand tu te lèves vite, tu viens juste de t'endormir. » «Pens, ça me scilla dans la tête, là. » «Je marchais, ça faisait boum, boum, boum. » «J'ai oublié d'ôter mes souliers avant de me coucher, moi. » «Bien non, c'est mon cœur qui me bat à faire de même. » «C'est pas fou, mon cœur. » «Je voulais me sortir de la poitrine pour se recoucher. » «Je suis assez énervé, j'arrive dans la chambre de la petite. » «J'ai dit, «Farme ta boîte, tu vas réveiller ta main. » «Je cogne la petite, j'chore la chambre en courant, sans faire exprès. » «Pow! » «Je cogne la tête sur le code de porte. » «Non, mais sur le coup, ça m'a fait de la peine. » «Après, j'étais content, elle criait plus, tu sais... » «Non, elle était comme tiltée. » «Non, mais elle faisait un beau son, tu sais, elle faisait... » «Je la trouvais jolie avec ses petits yeux à l'envers. » «Je lui ai dit, «Tu fais des beaux yeux à papa, hein? » «Non, mais tu sais, je me donnais le temps d'y préparer son biberon, tu sais, sans gâchial. » «À peu près dix minutes après, tout à la bêche, j'avais le biberon, tu te l'osho d'une main, le bébé dans l'autre main, tu sais. » «Ma femme se réveille, elle arrive dans la cuisine, elle dit, «Tu vas en tuer! » «Hein, parce que je la tenais par la couche, elle pendait à chaque bord. » «Gar, mais nous, elles sont joues-là sur un mou-mou-mou. » «Mais elle dit, «C'est des couches de papier, ça, tout à coup, ça se décolle. » «On changera de sorte. » «Heille, après deux semaines, je pensais à mourir. » «Après deux semaines, j'étais tellement fatigué, je me réveillais pas pour le deuxième boy, tu sais. » «Je me levais, j'y donnais, mais je me réveillais pas. » «Un vrai zombie, heille. » «Oh, c'est... » «A manqué que j'ai payé pour. » «Les premiers nuits, je me suis levé sans me réveiller. » «Parce que la porte de la chambre de la petite, elle est mal balancée, elle se ferme tout seul, tu sais. » «Mène-toi les premiers nuits, je me suis levé sans me réveiller. » «Ah! » «La grosse orteille de la porte, elle... » «Où l'a tuée, la petite, pas bien lent. » «Non, mais cinq, six nuits de suite, tu fais... » «Pah! Pah! » «La grosse orteille, la grosse orteille... » «Pas toujours la grosse orteille, tu sais comment t'étais à manger des fois de réveillant, mais... » «Maintenant, t'as rendu grosse à main, tu sais... » «La grosse orteille, qu'on parle! » «Bah! » «En tout cas, après une semaine ou deux, j'ai trouvé le bon truc. La petite, après son boit de mes nuits, au lieu de la remettre dans sa couchette, je la couche en tête, je bloque la porte avec, tu sais... » «Non, mais j'ai le tour avec les enfants. » «Non, en fait, on chiale beaucoup, mais c'est pas si grave que ça, tu sais... » «Bon, euh... » «Faut se lever la nuit, mais ça dure pas des mois... » «Bien, ça dure des mois, mais pas des années, tu sais... » «En fait, on sait pas combien de temps ça dure, chaque bébé, c'est différent. » «Quand le bébé se met à manger, il dort la nuit, il se met à éliminer. » «Je le croyais pas. » «Puis-tu boit l'autre main? » «Tu lui donnes deux petites cuillerées de pablum par un bout. » «Ah, elle est au-de-bas. » «Il en sort assez pour remplir cinq poubelles. » «Puis, il pue, les petits écoeurs. » «Il pue tellement, on dirait qu'il pourrisse par un vent. » «Tu finis par envier les gars qui travaillent des égaux. » «Après huit heures, ils en sortent. » «Une nuit, je sais pas ce qu'elle avait à manger, la petite maudite, elle portait des pajamas que des pieds. » «En deux heures, elle m'a rempli cinq jusqu'ici. » «Mais t'as mis des gants de caoutchouc, un épingle à l'injulé. » «J'ai dit, toi, je te t'offre parce que t'as un an. Monsieur, tu vas en avoir six, c'est pensionnaire au couvent. » «A part d'arriver, j'ai dit, «T'au pire l'échoqué, tu trouves ça drôle? » «Papa, papa, papa. » «J'ai dit, j'ai bien entendu. Enlève mon épingle pour être sûr. » «Papa, papa. » «Eh, j'ai un p'tit bout de l'autre même. Cinq minutes avant tout ce que ça va dire, c'est blablabla. » «Pour moi c'est pas un enfant du neige l'épingle. » «Pour moi c'est un génie ça. » Sous-titrage ST' 501